et yo les amis aujourd'hui vidéo où je vais te présenter tout simplement mon logiciel de montage qui s'appelle filmora 10 je vais te présenter surtout parce que j'avais déjà fait une vidéo présentation du neuf un petit peu les nouveautés qui a dans le 10 et il y a pas mal de petites choses assez intéressant bon il ya pas mal de choses que tu te servira pas forcément sur youtube si tu fais des vidéos youtube mais elles sont là et ça peut être utile pour certaines personnes donc on se retrouve juste après générique c'est parti des secondes non Donc comme tu le vois c'est principalement avec celui là que j'ai fait l'intro de cette vidéo là Donc ici j'ai filmé la présentation, le fait que je te présente mon logiciel Et j'ai mis mon intro et ici je suis en train de filmer l'écran avec le logiciel Alors pour ça déjà j'ai déjà t'expliqué comment on fait pour filmer La première chose tu cliques ici sur enregistrement Tu as le choix de filmer avec la webcam Donc tu cliques dessus, tu sélectionnes ta webcam Ici c'est pour filmer ton écran, donc tu choisis ton écran que tu veux Enfin c'est à plusieurs écrans Et ici c'est pour faire des voix off, tout simplement Donc tu n'auras que le son du micro qui sera enregistré Une fois que tu as enregistré, la première partie tu auras un bouton Arrêt stop, tu vois Tu coupes et tu auras le rush ici Tu le prends, tu le glisses ici Et ici tu vois tu peux, comme tu vois ici il y a un petit blanc ici Et ben hop tu viens avec ça Tu te mets ici Voilà, tu cliques sur le ciseau Tu coupes, cliques droit, supprimer Supprimer et raccorder Et ça se raccorde automatiquement Après ici tu peux régler le son, mettre plus fort ou moins fort Si tu sens que le son n'est pas trop fort Après si tu veux mettre une intro Ici j'ai mes intros dans mon disque dur Tu cliques sur importer Importer des fichiers médias Tu cliques là Et là tu vas chercher là où se trouvent tes intros Ou tes photos, peu importe ce que tu veux rajouter Donc ici mon intro elle est là Donc tu cliques dessus Et tu fais ouvrir Et elle va se retrouver ici Alors dans les nouveautés Qu'est-ce qu'il y a de bien dedans Il y a pas mal de petites choses vraiment assez intéressantes Comme tu vois au-dessus Tu as plein de petits onglets Ici Comme l'audio Ici tu as tout l'audio Tout ce qui est inclus dedans Voilà Toutes les musiques qui sont gratuites et libres de droit Là ici tu sélectionnes là Tu auras toutes les chansons qui sont dedans Après si tu vas Hop on va revenir ici On va aller là On va faire Voilà Ici elles sont triées par catégorie Donc jeunes John brillant Tendant Enfin tendre romantique Rock Moi j'utilise principalement les rock Rock électronique aussi Vraiment très régulièrement Parce qu'il y a vraiment de très bonnes zik Si tu veux l'écouter C'est simple On va prendre celle-ci par exemple Tu cliques dessus Tu fais double clic Et tu pourras l'écouter ici Tu veux faire stop Voilà Ou pause Ben c'est là Tu vois Il y a De très 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 bonnes zik Il y a quand même De très bonnes petites musiques Pour faire des intros C'est sympa Après tu as des musiques rock Tu vois Il y a de tout Et il y a quelques morceaux Qu'ils ont rajoutés dedans Ici tu peux Quand tu vas sur ma musique Tu peux également Intégrer tes propres musiques Dans le logiciel directement Comme ça t'es quitte De les rechercher à chaque fois Et tout Donc tu les importes Tu importes toutes tes musiques là Et tu auras toutes tes musiques dedans Je vais te faire un exemple Moi je le fais très rarement Tu fais ça Alors on va chercher après les musiques Que je me sers en général Musique pour montage Voilà No copyright Tu vois Je vais déjà introduire toutes celles là On va encore importer d'autres D'autres musiques Voilà On va intégrer toutes celles-ci Voilà Et elles sont toutes dedans Après tu vas dans les effets sonores Ça les effets sonores ici C'est des petits bip Par exemple Vidéo Game Over Tu vois Tu as aussi un truc de narration Voilà Clap Un cinéma Pour introduire par exemple Un truc super important Tu mets une grosse visite comme ça Après t'as plein de trucs Maintenant on va revenir Dans mon importation Et là ici Tu as toutes les musiques Que j'ai importées Et elles vont rester dedans A chaque fois Donc ça t'évite A chaque fois de revenir Dans ton logiciel Enfin Dans ton disque dur Pour retrouver les musiques Que tu te sers en général Elles seront toutes dedans Par contre Tu ne peux pas les trier Malheureusement Par catégorie Tout ça Elles seront toutes mélangées Donc c'est ça qui est un peu chiant C'est pour ça Moi ici Je m'en sers très rarement Que moi Mes musiques sont déjà triées Dans mes dossiers Et tout Et je vais les rechercher En faisant importer Et voilà Directement Ensuite ici Tu as des musiques Un peu plus Pour les vlogs Et les voyages Je t'ai dit Il y a vraiment de toutes sortes Il y a vraiment pas mal de merde aussi Ça arrive C'est gratuit Quand je dis c'est gratuit C'est compris dans le forfait Dans l'achat du logiciel Parce que le logiciel Est payant à la base Tu payes 60 euros Tu as plusieurs formules Tu as 60 euros à l'année Mais tu as des mises à jour Par exemple avec Filmstock Et tout ça Plus d'autres trucs D'autres choses Qui s'intègrent dedans Et alors Tu peux aussi payer Une seule fois Donc pour avis 60 euros Mais tu n'auras pas Les mises à jour De Filmstock D'ailleurs dans Filmstock Tu n'auras que d'elles Toi moi je n'ai rien Parce que je n'ai pas pris La version payante par mois Voilà Parce que ça coûte Un peu trop cher Mais tu as déjà Dans la version normale Tu as déjà pas mal De petites zik Tu vois comme par exemple Ici tu as déjà Des petites intro Tu vois des petites musiques Assez sympa Voilà Ça c'est uniquement Concernant les musiques Tu as aussi Les titres Alors les titres Là tu as énormément De choses Mais quand je te dis Énormément de choses D'ailleurs il y a plein De petites nouveautés Tout cela c'est des nouveautés Voilà Tout ça Par exemple Tu veux mettre un titre Voilà On va prendre Attendez On va faire un truc De bateau On va reprendre Mon truc ici Par exemple Admettons que tu as Quelqu'un qui parle Comme ici Tu veux lui mettre Lui faire dire Quelque chose Par la pensée Tu peux mettre Une petite bulle Tout ça Donc pour l'intégrer Tu tites deux fois dessus Pour la lire Déjà voir si ça plaît Là tu fais stop Si ça te plaît Tu as fait glisser Comme ça Ou alors tu appuies Directement sur le plus En appuyant sur le plus Comme tu vois Elle se met directement Là où se trouve Le curseur Donc moi ici Je préfère la faire glisser Déposer Ça va plus Donc glisser Déposer Tu fais comme ça Hop Après tu peux la supprimer En faisant clic droit Supprimer Alors ici Tu rentres Et là Tu cliques tout simplement Sur le texte Ici au milieu Deux fois Tu supprimes Tu marques mon texte Voilà Tu en faisant CTRL et MAJ Tu peux tout simplement Agrandir comme tu veux Le texte Voilà Le rend beaucoup plus gros Enfin Comme ça Là toi Il s'agrandira la case Mais sans bouger le texte Comme ça Et si tu veux par exemple Agrandir le texte Et l'étirer un peu plus Sans forcément le trop bouger Hop Tu peux tout simplement Faire comme ceci Tu peux faire comme ça Tu vois Ce que tu peux faire aussi C'est Juste ici En cliquant là C'est le faire tourner Tu peux également aussi Hop Supprimer ça Le faire en majuscule Hein Tes trucs classiques D'ailleurs On va le laisser comme ça Il est bien Hop On va le rembouger un petit peu On va le mettre comme ça Tu as pu se rentrer Pour le Pour qu'il soit calculé On va faire OK Voilà Après ici La case ici Tu peux la rétrécir Tu vois Hop On va la rétrécir On va la tourner un peu Comme ça Pour que ça ressemble vraiment Une bulle Et tu vois Le salut est toujours resté là Parce que C'est un nouveau truc Qu'on a rajouté dedans Bah tu fais pareil On va le mettre dans le bon sens Hop On le remet comme ça On recadre Voilà On va le recadrer Là par contre il va encore l'air qu'il a grandi un tout petit peu Le carré Voilà Voilà Une fois que tu as fait ça Tu appuies sur la entrée Voilà Hop Ce que tu peux faire aussi Pour certains textes Celui-là je ne sais pas On va regarder On va voir ensemble Tu cliques sur avancer Tu peux changer la couleur Tu peux le mettre en rouge Tu veux Et ainsi de suite Et tu auras d'autres aussi Où tu peux faire un contour Bah celui-là Tu peux le faire aussi Voilà D'ailleurs Attends J'ai te montrer les couleurs Que je prends d'habitude Couleur un petit peu retour Votre futur Votre produit orange Et le contour Je le mets en rouge Voilà Comme ça Ça fait un petit effet Couleur un petit peu retour Votre futur Orange et rouge Voilà Tu fais après une fois Tu as fait ça Tu fais rentrer Voilà Et ça va s'intégrer Tout simplement dans la vidéo Et yo les amis Aujourd'hui Vidéo où je vais te présenter Tout simplement Mon logiciel de monde Voilà Tu vois Ça c'est pour au niveau Des écritures Des intros Et tout Puis en a d'autres Tu as celle-ci Par exemple Tu vois Qui sont franchement Assez sympa Je trouve Il y a celle-ci aussi Qui est franchement pas mal Après tu as les titres Un peu plus classiques Parce que là Tout est mélangé J'ai tout J'ai ouvert directement le dossier Pour que tu vois et tout Mais tu peux les retrouver Par Tout trier Voilà Donc ouverture par exemple Tu as des trucs comme ça Par exemple celle-ci On va prendre celle-ci Pour te montrer un exemple Pour le Le petit truc Ce que je t'ai montré Dans avancé Tu cliques dessus Normalement Tu es en normal Donc ici en normal Tu pourras juste Supprimer ce texte-là Voilà Là tu n'es pas obligé De mettre quelque chose Non Mais si tu veux Par exemple Modifier le texte ici Soit que tu cliques Directement dessus là Ou alors tu vas directement Dans avancé Et ici Tu auras toutes les cases Où tu as les textes Donc ici Le texte principal Là le sous-texte Et là tu peux changer Tout ce que tu veux Rechanger les couleurs Et tout Donc moi je préfère Passer par avancé Comme ça j'ai accès Directement Aux deux barres de titre Quand il y a deux titres Dedans Et directement aussi A la modification des couleurs Ensuite Les mains Aussi Ah oui Un autre truc Je t'ai pas montré Ici c'est le côté Tu as aussi La possibilité De changer La forme Mais Enfin pas la forme Mais comment dire Le style D'écriture Par exemple Tu vas Tu cliques ici Hop Tu fais ajouter Et là Tu vas écrire Par exemple Tu peux le bonjour Voilà Tu vois Tu auras une écriture Déjà prédéfinie Avec l'intérieur gris Les bords roses Comme ces billets là Tu vois Après tu peux choisir celui-là Par exemple Et ainsi de suite Après tu peux encore Remodifier les couleurs Donc tu vas sur avancer Et ici Tu peux tout simplement Remodifier la couleur Par exemple Tu veux Du orange Hop Tu prends orange Et là tu fais avancer Et là on va prendre du rouge Voilà Et tu veux La orange ici Il ne l'a pas pris en compte Pourquoi ? Parce que L'écriture ici Elle est plus en compte Donc tu pourras changer Que le contour de la lettre Mais pas l'intérieur Malheureusement Tu vois Ça change absolument rien Après tu peux mettre le flou C'est dans le faux Qu'il faut régler Tu vois Un genre comme ça Enfin bref Voilà Pas compris quoi Donc ensuite On a d'autres écritures D'autres intros Je vais te les faire Je vais vite fait Il y a celle-ci Qui est profond pas trop mal J'aime bien l'animation Et tout Il y a le rond là Je suis pas trop trop fan Mais bon Pour certains d'entre vous Ça peut vous plaire En général Dans les ouvertures Je l'utilise très 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 peu de choses Parce qu'il y a pas beaucoup De trucs qui me plaisent bien À part des trucs comme ça Quand c'est des vidéos Que je fais Pour rendre hommage A quelqu'un Par exemple Et tout Celle-ci Avec les petites fleurs Et tout Enfin les c'est des fleurs Des pétales de fleurs Qui sont pas des coeurs Elles sont franchement Plutôt sympa Mais à part ces deux là C'est très rare Quand j'utilise celle-ci Ou de temps en temps Je pense celle-ci aussi Parce que celle-ci On peut mettre Trois lignes de texte Pareil pour celle-ci C'est la même Mais avec De la couleur derrière Ensuite Tu as des titres Titres classiques Pour info Si tu connais Pepey World Son monteur Utilise Filmora 9 Justement Enfin le 10 Il utilise Filmora Pour les montages De ses vidéos Quand tu vois La qualité des vidéos Bah franchement Ça va pas Tu vois Tu as différents textes Différents Différents lettrage Et tout Différentes animations Aussi Et là Ça va s'appuyer Progressivement Tu vois Tu as ça Au niveau du texte Il y a quand même Vraiment Vraiment De quoi faire Par exemple Celle-ci Hop Tu la prends Tu cliques sur avancer Et là Tu vas sélectionner Directement Les trucs Tu veux changer Là Tu modifies Tu effaces Tu veux modifier La deuxième Tu remodifies La deuxième Tu veux modifier La troisième Tu vas dessus Et après Ce que tu peux faire aussi C'est que tu peux Déplacer Chaque écriture Concernant donc Les effets De l'écriture Ensuite On a également Les transitions Et ça Les transitions C'est plutôt sympa Pour les transitions Attends Je vais Prendre ceci Par exemple Hop On va aller dans Transitions On va prendre Vraiment Celle-ci Tu vois La mettre ici Tu vois Elle se place là Le petit carré Ensuite On va rechercher Un média Ici On va le remettre Ici Et on va regarder Ici Donc on se retrouve Juste après le générique C'est parti Et yo les amis Aujourd'hui Vidéo Où je vais te présenter Tout simplement Après Ici Tu peux Carrément Supprimer La transition On peut Reprendre Une autre Par exemple On va tester Un peu Un truc On va tester Celle-ci Par exemple Donc on se retrouve Juste après le générique Qui s'est parti Et yo les amis Aujourd'hui Il y a des petites transitions Et si tu veux la supprimer Tu vois bien ce petit carré Tu fais clic droit Supprimer On va prendre On va cesser Celle-ci aussi Parce que les transitions Que je mensais Très rarement Parce qu'on se retrouve Juste après le générique C'est parti Il y a ça C'est pas mal Et yo les amis Aujourd'hui Autre petit truc Aussi Bah ça Je t'ai bien montré Supprimer ça Par exemple Ici J'ai fait une connerie Ici Tu vois Il y a un blanc Ici Tu veux pas être blanc Tu peux tout simplement Faire ça Tu reviens A l'autre bout Ici Tu coupes Et tu viens ici Et tu fais Supprimer Raccord Raccordé Et voilà Et le blanc On aura disparu Et tu as toujours Une petite ligne Ici Qui t'indique Là où t'as coupé Autre truc Super intéressant Aussi On va supprimer ça On va ragrandir La vidéo Ici Tu vois Tu peux ragrandir Une fois que t'as coupé Tu supprime la partie Et tu peux recommencer Tu vois Tu peux rétrécir aussi Ragrandir Voilà Au maximum De la longueur de la vidéo Mais un truc Par exemple Super intéressant Si tu veux Tu récupères une vidéo De quelque part Je sais pas Je sais pas où Mais tu veux récupérer une vidéo Mais tu veux pas la vidéo Tu veux que l'audio Tu fais clic droit Et tu vas Ici Dans détacher audio Tu vois Et ça détache l'audio Par contre Quand c'est comme ça Là Il y a encore rien de détaché Tu vois L'encadrement Ici Il est encore blanc Et là C'est blanc Tu vois Ça bouge Tu bouges tout D'accord Quand tu as fait ça Donc tu fais clic droit Détacher audio Tu recliques sur la vidéo Ici Voilà Et là L'audio Il est réellement séparé De la vidéo Donc là Tu peux bouger La supprimer Si tu veux Carrément Là Tu ne te conserve que l'audio Une fois que tu as fait ça Après Tu n'es pas obligé De faire A chaque fois Ça aussi Normalement Tu as encore une autre technique Mais je ne me rappelle plus Parce que ici Je n'ai pas l'option Oui Ici Dans le tableau de bord Ici Tu as une petite flèche Qui te permet Tout simplement De venir en arrière Jusqu'à un certain point Voilà Tu vois Si tu sélectionnes ça Tu peux carrément Supprimer tout d'un coup Après tu peux couper directement Par exemple Je vais couper ça ici Tu peux prendre directement Les ciseaux ici Pour couper Tu vois Tu n'es pas obligé Couper là Moi je trouve que C'est vachement plus pratique De faire comme ça Bouger ça Couper là C'est un petit raccourci Qui est assez sympa Et tout Qui est vachement plus sympa Que de retourner ici A chaque fois Après il y a d'autres effets Ici Que je m'en serre très rarement Aussi Tu vois Tu as ça Où tu as une La grille et tout Et tu peux réintégrer Des autres trucs dedans Et ainsi de suite Il y a plein 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 de choses Vraiment super intéressantes Ensuite On a également Donc les transitions Je t'ai montré On a les effets Et ça les effets Il y a vraiment des trucs Super sympa Bon je ne vais pas Tu télécharger encore Toi Et ça ici Ça fait un petit effet Genre Casser de vidéo Qui peut être assez sympa Tu as un effet Smartphone Ici Tu vois Ce que tu vois Les onglets Dans smartphone Là Ça plus Un effet Appareil photo Là Pareil aussi Là ici Tu vois Pareil aussi Tu as le truc là Mais tu ne pourras pas À ton service C'est juste un effet À moins que Tu pourras intégrer Un truc dedans En fonctionnel Ça me détonnerait L'appareil aussi Toi Comme si c'était un smartphone Tu as plus quelqu'un Là c'est un effet de couleur Tu vois Ici c'est un effet de flou Pour masquer la personne Après tu peux bouger Là vraiment Dans la vidéo Tout ça Un effet un peu plus ancien Ici effet trouble Trouble Il y a pas mal de petits trucs Super sympa Trouble Comme tu vois Je ne sais pas Quand tu es téléchargé D'ailleurs Quand tu vas installer le logiciel Tu verras Tu auras une petite slèche Comme ça dessus Sur les effets Ici Pareil pour les instruits Tout ça Enfin pour les musiques Tu cliques dessus Et toi ça se décharge Dès que j'ai téléchargé La feuille disparaît Puis après tu peux regarder Donc là c'est ça D'ailleurs je vais télécharger Comme ça c'est fait aussi Là c'est fait là aussi Et celui là qui est sympa Que j'ai eu mon corps de merde Mais que j'utilise très rarement en vidéo Parce que pour les vidéos YouTube Je vois pas trop l'intérêt D'avoir des effets comme ça dedans Celui-là il pourrait être sympa Par exemple Quand tu fais une présentation d'un film Ou une critique de cinéma Et tout Celui-là il pourrait être Assez stylé Je n'y prends jamais un peu de celui-là C'est tout ça Tu vois là Ici tu vois C'est des petits effets La gauche à droite Là celui-là aussi Qui est pas mal Qui me rappelle d'ailleurs La série Avec JL Ils ont utilisé justement Un petit peu un effet comme ça Et après dedans les 15h Il était d'autres images Et ce qu'ici on peut le faire Intégrer d'autres images dedans Je ne pense pas C'est juste un effet assez simple Et comme tu vois Pour télécharger les effets Ça va super vite Tu vois je clique Bon après j'ai une bonne connexion quand même J'ai pas une connexion fibrée Tu vois ça va relativement vite Tu peux même lancer plusieurs à la fois Tu vois Il y aura peut-être juste des musiques qui prennent un peu plus de temps Bah celle-ci aussi est pas mal Mais je préfère l'autre Celui-là ça ressemble Tu vois c'est à peu près lui-même Avec des ordres différents Mais c'est quasiment le même que les autres Ça c'est l'effet inversé C'est classique Plutôt que de casser le cul A prendre ta vidéo ici Tu vois Cette vidéo là Cliquer ici Ah oui ça aussi je t'ai pas montré Tu peux aussi recadrer la vidéo Et genre t'as une vidéo qui est mal calquée Enregistrant l'envers Bah tu peux faire ça Hop Voilà La retourner Pour la remettre bien droite Tu fais soit ça comme ça Ou alors tu fais comme je t'ai dit C'est TRL Maj Et là Ici tu pourras Hop Vraiment bien cadrer comme tu veux Sans trop déborder T'attaques Moi j'ai l'habitude de faire comme ça C'est plus simple Enfin plus simple Pas plus simple Enfin voilà Ici par exemple On va prendre l'effet L'effet inversé Ici On va mettre là On va voir ce que ça donne Voilà Et yo les amis Aujourd'hui Vidéo où je vais te présenter Tout simplement Mon logiciel de montage Donc c'était un effet qui plaît Je vais te prendre Tu le mets dessus Voilà Tout simplement Donc ici J'ai pu essayer de retrouver L'effet que j'ai trouvé tout à l'heure Ah oui après aussi Tu as aussi un truc Voilà Je crois que c'était celui-là Il me semble Ouais C'est celui-là Si tu aimes bien celui-là Tu peux aussi le mettre dans des favoris Donc tu cliques dessus Tu auras le petit cœur Qui sera rose Et après tu vois tout simplement Dans les favoris Ici Tu vois Et il sera là Et là tu le prends On va écrire jusqu'au bout Et yo les amis Aujourd'hui Vidéo où je vais te présenter Tout simplement Mon logiciel de montage Qui s'appelle Filmora10 Je vais te présenter surtout Parce que j'avais bien fait Une vidéo présentation Du neuf Voilà Tu vois C'est quand même plutôt sympa Ensuite Tu as également Les éléments Alors les éléments Ça c'est tout nouveau Dans le neuf Je ne pense pas Qu'ils avaient fait ça C'est des petits effets visuels Très sympa Tu vois Petit éclair Voilà Il y en a quelques-uns J'avais déjà réinstallé Mais quand j'ai formaté le PC Il n'y a pas longtemps Je ne vais pas Bien sûr Encore une fois Tu as réinstallé Tu vois Attends J'ai déjà en télécharger Quelques-uns Comme ça Après je te montre Voilà Tu vois Tu vois Il y a des trucs Vraiment Assez sympa Bon Il y a des trucs C'est vraiment sympa Il y a des trucs sympas Enfin là Il y a des trucs Vraiment Il y en a pour tous les goûts Franchement Celui-là Celui-là j'aime bien Tout ce qu'est-ce que L'orgénère J'adore Là c'est le truc Loading Comme tu vois Il y en a vraiment 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 Un fameux paquet Ce qui est dommage C'est qu'il n'y a pas de son Pas pour celui-là C'est dommage Franchement C'est vraiment un peu dommage Puis Si je par exemple Tu prends celui-là Le like C'est ça Les couleurs Ressentent un petit peu Instagram Et ça c'est un peu Malheureusement C'est un peu dommage Je trouve qu'ils auraient dû Faire Aux couleurs Aussi Youtube Et tout ça Ça aurait été vraiment sympa Après t'as ça Qui est bien Là c'est ici Ça couleurs Tiktok Voilà tu vois Bah genre Si tu fais des vidéos Tiktok Des montages Tiktok Pour l'attacher Youtube Tu vois Tu auras Tu as déjà Des petits effets Aux couleurs Des tiktok Par exemple Donc c'est plutôt Assez sympa Tu vois Il y a pas mal d'effets Tu vois Comme tu vois Il y a vraiment Vraiment énormément Des biens Des moins biens Ça c'est comme Tout le logiciel Malheureusement Tu vois C'est des petits effets Oh c'est marrant Hop Tiktok Tiktok Je suis pas En vlog Les amis Je suis pas En états-unis On les vendannées Et là Me voilà Arrivée aux états-unis Des amis Piqu'ils rendent Deux Voilà C'est juste Franchement Il y a quand même Pas mal de trucs Vraiment super sympa Et ici Tu as tout ce qui A écran partagé Par exemple Tu veux faire Une comparaison Un test Comme tu vois Souvent Sur Sur Youtube Un mec qui teste Un jeu Sur deux Trois Deux consoles Différentes Deux trois consoles Différentes Tu prends tout simplement Ça Et tu auras Tout simplement Ici Tu mets ta vidéo 1 Donc le test De ton jeu Sur PSK Par exemple Ici sur Switch Et là sur Xbox Par exemple Ça c'est plutôt Assez intéressant Aussi Donc quand je vous fais Très peu de tests De comparatif Console Joris Box Ou plutôt Switch PS4 Par exemple J'utilise très rarement Ces visuels là Mais Si pour toi Tu fais ce genre de vidéos là Ça peut être Très intéressant D'avoir directement Des encadrements Bien découpés Bien cadrés Et tout Sans forcément Casser la tête À cadrer Toi-même Tu as même des effets Un peu Un petit peu Autres Tu vois Pour changer un petit peu Tu vois Tu as plein Plein de trucs Là tu peux Carrément mettre 5 Ça peut faire un vlog Par exemple Ça peut être sympa Voilà les poteaux Donc concernant Les nouveautés De Filmoradis Logicel Qui est franchement Très 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 intéressant Relativement Abordable Quand même Pour tout ce qu'ils proposent Je trouve que Si tu prends le forfait Bien sûr 60 euros à vie Donc tu n'auras pas La mise à jour Comme je te l'ai dit De Filmstock Il ne faut pas arriver non plus Donc il y a Filmstock En Filmstock C'est des mises à jour Aussi des visuels Des nouveaux titres Tout ça Mais bon Pour 60 balles à vie Je trouve que Franchement C'est un logiciel Qui est hyper abordable Pour la simplicité Que tu as Pour faire les montages Et tout avec Il n'est vraiment pas compliqué Du tout Et tu verras Il y a encore Plein d'autres options Par exemple Les options fond vert Toi genre Tu prends ça Hop Tu fais clic droit ici Tu vas dans les options Ici écran vert Donc tu mets ton fond vert Ici au-dessus Donc c'est la vidéo Je ne sais plus Enfin bref Et donc tu veux prendre Par exemple Je ne sais pas Si j'en ai encore Si j'en ai encore Ici Je pensais que j'en avais encore Je pensais que j'en avais encore Et tu as le front vert Et tu veux l'intégrer Dans ta vidéo Là par exemple Le mettre ici À côté de toi Tu prends la vidéo Tu prends J'ai pris l'exemple De sa robe Ça imagine toi Que c'est le Mario Et donc tu vas voir Le Mario Avec le front vert Qui va prendre Ça c'est le front vert Le front orange Et ça juste Par exemple Pour atteindre Machin Ben tu cliques là Tu fais clic droit Et tu vas sur front vert Tu cliques ici Et en général Tu fais ok Et déjà Les réglages de base Pour les fonds verts Que tu trouveras Sur Youtube Tu vois Il y a des packs Le réglage de base C'est le taf Tu n'as juste qu'à cliquer ok Et c'est bon Tu auras le vert ici Qui va disparaître Et puis après Tu n'auras plus qu'à Régler Tout simplement Comme je l'ai expliqué Tout à l'heure Comme ça Hop Voilà Comme ça Puis réduire ainsi Voilà Pour mettre Mario Par exemple ici Tu vois Mario Ou autre chose Peu importe Ici c'est qu'un exemple Donc tu as aussi ça Donc ça pour les fonds verts C'est super Vraiment Mais hyper facile Par contre Pour les vidéos fonds verts Genre tu veux te filmer Avec un fonds verts Donc derrière moi Tu as le fonds verts Là c'est bien Tu peux faire Deux trois réglages Mais Les réglages Ne sont pas Ne sont pas magiques Non plus Si tu veux vraiment Avoir un bon fonds verts Propre Où ton visage Est bien détouré Et tout Par rapport Au fonds verts Il te faut déjà Un très 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 bon éclairage Ça c'est la base Et ça malheureusement Il y a beaucoup de youtubeurs Qui vous Enfin qui vous Que vous voyez utiliser Des fonds verts Ils vous en parlent quasiment pas De tout le matériel Qu'ils ont derrière Le fonds verts De très bonne qualité Genre Deux gros spots Sur les côtés Plus une lampe En dessous du fonds verts Qui éclaire bien Tout le fonds verts Justement C'est le cas de le dire Le fonds verts Qui éclaire le bas Du fonds verts Jusqu'en haut Pour éviter Le moindre Pour éviter Les ombres Et tout ça Du visage Enfin du corps Et du visage De la chaise Sur le fonds verts Donc la base D'un fonds verts Les gars C'est d'avoir Un très 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 Bon éclairage Déjà de base Il existe Des petits spots Comme moi j'ai déjà J'en ai un Ça coûte 60 balles Mais je vous conseille D'en prendre deux Mais je vous assure Que ça éblouit Énormément la tronche Si tu veux faire Du gaming Avec un fonds verts Limite Tu mets Donc deux spots Comme ça Mais Parce que je te jure Ça éblouit énormément Et malheureusement C'est indispensable Si tu veux faire Un bon fonds verts Que ce soit En live Sur OBS Ou tout simplement En montage vidéo Avec Filmera Et voilà Les poteaux Concernant Filmera 9 Franchement Pas ici le 10 Donc c'est la Petite évolution Je vais dire Je comprends pas Pourquoi ils ont sorti Carrément nouveau Moi je trouve Qu'une mise à jour Sur le 9 Aura suffit largement Pour ce qu'ils ont rajouté Mais Bon c'est bien Aussi pour ceux Qui n'avaient pas forcément De filmera avant De refaire carrément A nouveau Je sais qu'ils ont Corrigé aussi Pas mal de bugs Au niveau des rendus Au niveau des rendus Vidéo Dans cette version là Par exemple Quand tu filmes des vidéos 4K et tout Parce que tu peux faire Des vidéos 4K avec Il n'y a aucun souci Ça prend par contre Beaucoup de temps Ces vidéos 4K Mais quand tu filmes en 4K Il te propose Deux techniques Soit dans Comme ça Ici Tu vois Ici c'est un Un pré Un préjet On va dire ça Comme ça Donc c'est à dire Que tu as une mémoire cache Qui se met dans ton logiciel Pas qui se met dans Ton ordi Tu vois en fait Qui se met tout simplement Ici Dans document Et tu as le wonder charge Ici Tu vois Et tout ce que tu enregistres Se retrouve Là dedans Tu vois Ici Donc toi La vidéo que je suis en train de faire Elle est là Pour l'instant On est en cache Quand tu fais de la 4K Ce cache là Peut prendre Énormément de gigas Parce que c'est une vidéo 4K Genre un exemple Avec mon téléphone Je peux faire des vidéos 4K Une vidéo de 10 minutes Fait à peu près Entre 12 et 24 gigas Ça dépend encore La qualité de la 4K Que je prends Moi je t'ai bien dit Entre 12 et 24 gigas Une vidéo de 10 minutes Et bien ici Il te propose De faire Une copie De ta vidéo 4K Pour que ton rendu Se fasse beaucoup plus vite Donc le rendu C'est quand tu vas sur exporter Ici D'ailleurs je te montrerai Après comment on fait Je vais te montrer maintenant Tu cliques ici Là tu sélectionnes Le titre de ta vidéo Tu peux laisser ma vidéo Si tu veux Tu n'es pas obligé de changer Tu sélectionnes ton format Si tu veux Faire du MP3 Du GIF Du MPEG Du 3GP Et après si tu veux Tu peux aller dans les paramètres Ici Et là tu sélectionnes Optimal Meilleure qualité Ou correct Moi je le laisse toujours En meilleure qualité Vu que c'est des vidéos 1080p En général que je fais Même pour le 4K Après ici tu peux Choisir la résolution Donc une vidéo 1080p Tournée de base en 1080p Tu peux éventuellement Bon ma webcam est en 1080p Mais tu peux éventuellement Le scale Le scale en 4K Tu vois 3800 fois 2060 Tu peux faire La vraie vidéo 4K Donc la vraie vidéo 4K Oui c'est bien ça Que j'ai dit Parce que ça C'est de la vidéo 4K Mais de base La vraie Normalement En format 4K C'est 496 x 2160 pixels Si tu prends comme ça Là ça va prendre Beaucoup plus de temps Pour rendre la vidéo Donc faire le montage Mais après Tu peux aussi Changer aussi De l'audio Tu vois L'image par seconde Tu peux faire en 60 images secondes Moi ma webcam Elle est recommandée En 30 images secondes Parce que c'est une webcam Qui filme en 30 images secondes Donc si tu prends par exemple 60 images secondes Le logiciel va rajouter Tout simplement des images C'est un petit peu Comme les téléphones Quand tu passes par exemple Dans un film en 1080p Et que tu veux le regarder en 4K Et bien C'est une scale En fait De la vidéo Donc la mémoire Donc le processeur De la télé En fait Va inventer des images Pour les rajouter Pour rajouter des images Qui manquent Tout simplement Personnellement Je n'ai jamais testé Je ne peux pas dire Si c'est bien ou pas Mais en général Le scale C'est pas ouf En général Je dis bien Parce qu'ici Ça reste un logiciel A 60 balles Donc C'est pas Ça peut pas être Forcément Et trouve Ça peut faire le taf Après ici Tu peux sélectionner Le débit binaire Moi je le laisse toujours De basse Là tu peux changer Tu peux le mettre en mono A stéré ou en 5.1 Si tu as Si ta communauté Ou des enceintes 5.1 Tu peux mettre Un second 5.1 Tu peux changer Le débit aussi Au niveau du canal Mais je te conseille De ne pas Chipoter à ça De le laisse de basse Tu le mets en meilleure qualité En général Ça fait le tas Voilà Ici on va annuler Parce que la vidéo N'est pas encore terminée Donc Voilà les amis Concernant Le nouveau Filmora10 Les petites nouveautés Les petites mises à jour Qu'ils ont fait dessus Comme je te l'ai dit Ils ont résolu aussi Quelques petits problèmes Au niveau des vidéos 4K Et tout ça Et d'autres choses Et tout Donc voilà On va en rester là pour ça Hop On va Ah oui Tu vois ici Je suis en train d'enregistrer l'écran Donc ici Tu peux quitter l'enregistrement Ou alors ouvrir l'enregistrement Et tu vois L'enregistrement Il est ici Donc ça fait 36 minutes Et si tu veux stopper Tu cliques sur stop Si tu veux faire une pause Tu cliques sur pause Moi on va stopper On va rester là Voilà je te reprends Donc en cliquant sur stop Tu vois Tu as le montage Qui vient de se De se mettre dans le carré Donc je vais la rajouter Je vais la rajouter Puis après j'ai fini le montage Et puis voilà Donc dès que tu vas Dès que tu vas cliquer sur stop L'enregistrement va s'arrêter Donc l'enregistrement De l'écran va s'arrêter Donc tu auras une petite case Qui va se rajouter en plus Comme je t'ai montré Ou ce que tu as dans mon intro Et mon intro Tu me vois moins Et l'intro Retour pour le futur Bah tu auras une case supplémentaire Tu la prends Tu la mets dedans Tu la rajoutes à l'autre bout Et puis après Je vais rajouter Ce que je suis en train de filmer Juste là maintenant Donc on se retrouve Sur la chaîne YouTube Les amis N'oublie pas Lâcher un gros like Si tu as aimé la vidéo T'abonner si ce n'est pas déjà fait Être actif au maximum Si tu peux Allez je te dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz